Malcom X est une des personnalités noires américaines qui m'intéresse le plus, qui m'a aidé à me construire et aussi par rapport à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Je pense que Malcom X n'est pas assez lu et n'est pas assez étudié. Malcom X est venu ici parce qu'il a été invité en 1964 par Allium Dio à venir dans cette librairie. Et ce qui est intéressant, c'est que six mois auparavant, il a exprimé de manière forte, si on peut dire, une dissension avec la Nation of Islam et Elijah Mohamed. Et c'est un fait extrêmement important dans sa vie parce que Elijah Mohamed, c'était un peu son mentor. C'est la même technique que font certains extrémistes pour aller prendre certains petits dans les quartiers qui ne croient plus en rien et on leur pousse à faire n'importe quoi. Quelque part, c'est ce qui a permis à Malcom X de s'éveiller. C'est passé par une impasse pour l'amener à quelque chose de plus proche de ce qu'est la religion musulmane. Ce qui est fort chez Malcom X, c'est le refus du compromis avec lui-même. Ça, c'est le premier ouvrage que j'ai acheté de Malcom X, je devais avoir 15 ou 16 ans. Moi, j'ai surtout vu le côté combat. J'ai dû le lire au moins 10 fois, si ce n'est plus, à plusieurs étapes de ma vie. Et à chaque fois, j'ai vu autre chose. C'est un personnage qui est beaucoup moins consensuel que Martin Luther King. Je pense que les deux étaient complémentaires. Je pense que Martin Luther King, pour le noir du ghetto américain qui est désabusé et qui ne peut pas être touché par l'amour parce qu'il est trop dans la haine depuis qu'il est petit. Martin Luther King ne pouvait pas parler à ces gens-là. Malcom X pouvait parler à ces gens-là parce que lui-même venait de ça. Il est parti de la noirceur, du stupre, des choses les plus dures pour arriver à quelque chose de très lumineux. Et dans les derniers temps, ce qui m'a beaucoup touché, c'est la spiritualité dans le bouquin. Quand il y a les événements de janvier avec les frères Kouachi, je ne sais pas pourquoi, peut-être à tort et peut-être que je me raconte des histoires ou je ne sais pas, mais je me dis, et si ces deux jeunes-là, malgré toute la sale vie qu'ils aient eue et les sales choses, bref, s'ils avaient lu Malcom X, est-ce que ça les aurait fait bifurquer vers un autre moyen d'exorciser toutes les mauvaises choses qu'ils ont en eux et leur folie ? Je me pose cette question-là. Pourquoi Nina Simone, ce ne serait pas un bon exemple pour les jeunes d'aujourd'hui ? Angela Davis, qu'est-ce qu'elles ont de pas bien ? Je suis d'accord, mais pour leur répondre le plus honnêtement possible, et ce n'est pas ce que je pense moi, attention, ça risque d'être une réponse qui va paraître misogyne, ce n'est pas ce que je pense. Mais je pense que pour toucher le mec le plus dur du quartier, une femme, ça va être compliqué au départ, au départ. Parce qu'il y a ce rapport de mimétisme, c'est-à-dire qu'on transfère. Lui, il n'a pas fait de compromis, il n'a pas baissé les yeux, il a lu des bouquins dans son coin, et après il pouvait argumenter avec n'importe qui. C'est ce côté-là un peu super-héros qui est fort aussi dedans. Donc tu espères un jour pouvoir effectivement faire rééditer cette biographie qui t'accompagne ? Mon premier espoir, c'est qu'il y ait une édition française de l'autobiographie de Malcolm X. Une nouvelle édition, c'est mon premier espoir. Que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Après, j'aimerais que ce soit avec moi et mon équipe et les gens avec qui je travaille et toutes les idées que j'ai pour promouvoir ce livre-là. Moi, je veux faire un travail de terrain, je veux que ce soit étudié. Il faut qu'il arrive jusqu'aux frères Kouachi en fait. Exactement. Il faut que ma mère puisse lire Malcolm X, pas que les frères Kouachi. Tout le monde. Parce que pourquoi Mandela, pourquoi Che Guevara, pourquoi Martin Luther King ? Est-ce qu'un musulman peut être une figure héroïque en France ? Je pense qu'il y a un problème avec ça. Justement, j'ai l'impression que non, il y a un problème.